Dans cette vidéo, on va voir comment héberger sur GitHub, et plus précisément sur GitHub Pages, un site web. Alors pour cela, je me suis connecté à mon compte GitHub Pages, en tout cas au compte de Cité des Dames créatrice dans la cité, et je vais tout d'abord créer un dépôt. Alors je vais, avec ce bouton plus, créer un nouveau dépôt, New Repository. Je vais choisir le nom du dépôt, qui va finalement devenir le nom du site. Et donc là, il va s'agir de mettre en ligne ce site-là, qui concerne le réseau de personnes rencontrées par Marguerite de Valois dans les Flandres. Donc on va appeler ça Réseau MDV pour Marguerite de Valois. Une petite description, et bien allons-y. Pour laisser le dépôt en public, c'est indispensable si on veut, avec l'offre gratuite de GitHub, pouvoir héberger le site. Alors je vais rajouter un fichier README, ce qui permettra de mettre des informations à propos du site. Et je vais aussi choisir une licence. Et bien on va prendre une licence qui, par exemple, va forcer les gens à laisser le site sous licence libre s'ils le réutilisent. Et donc on peut créer le dépôt qui va initialement être vide. Voilà. Et donc maintenant, je peux rajouter des fichiers à l'intérieur de ce dépôt, en plus du fichier de licence qui a été créé par défaut, et du fichier README, qui, comme on le voit, a été créé en dessous, avec un contenu un petit peu minimaliste. Et de mettre un message de mise à jour. Alors il faut savoir que GitHub va en fait enregistrer toutes les versions successibles des fichiers que je dépose. Donc si je redépose à l'avenir une autre version de ces fichiers, l'historique sera conservé sur le site. Et donc à chaque fois que j'ajoute des fichiers dans l'historique, je vais pouvoir mettre un petit message. Alors là, en général, je commence mon message par un système qui s'appelle Gitmoji. Ce sont des emojis qui représentent justement les différentes actions qu'on peut faire sur Git. Et donc en particulier, au moment où on commence un projet, on a l'emoji dada. Alors je vais laisser un message en français pour dire quelle est la partie du code qui est ciblée. Donc là, c'est le site web en entier. Et on est en train de mettre en ligne la première version du site. Ces fichiers sont en train d'être envoyés et c'est désormais le cas. Alors, peut-être dans un deuxième temps, je rajouterai quelques précisions sur le fichier README. Mais comme il y a peut-être un petit délai, je vais d'abord activer GitHub Pages, le service qui permet de lancer un hébergement web à partir de ce dépôt. Je suis donc allé dans Settings, les paramètres. Puis je clique dans le menu Pages. Et là, je vais dire que je vais déployer la branche main, la branche principale de mon dépôt, qui est la seule qui existe pour l'instant. Là, je vais garder la configuration par dépôt qui est de dire que c'est la racine qu'on va déployer sur le web. Et donc, comme j'ai mis un fichier index.html à la racine, eh bien, c'est ce fichier qui me servira de page d'accueil. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être vérifier quand même, est-ce que j'ai bien mis un fichier index.html ? Visiblement, oui, c'est le cas. Alors, là, eh bien, j'attends que le site se déploie. Pour l'instant, je ne vois rien de particulier sur la page. Alors, je vais quand même vérifier, est-ce que j'ai bien fait l'ajout dans GitHub Pages ? Oui, visiblement, ça a bien été enregistré. Et donc, si je ne vois toujours rien en me plaçant ici, ce que je peux faire, c'est aller créer l'URL du site, en tout cas la mettre dans ma barre d'adresse. Elle va être constituée de la manière suivante. compte, le nom de compte GitHub va se mettre juste avant .github.io. Donc, je remplace le .com dans un .io. Et réseau MDV va être laissé à la fin de l'adresse. Et donc là, si je visite ce site, eh bien, visiblement, ça fonctionne. Il est en effet hébergé ici. Alors, je vais revenir en arrière. Et est-ce que je vois un changement ? Eh bien, oui, en fait, maintenant, en bas à droite, il y a un petit deployment qui apparaît désormais. Et voilà, si j'avais attendu un petit peu plus tout à l'heure, je l'aurais vu. Et j'aurais pu aussi récupérer directement ici, donc l'adresse du site. Alors, dans ces cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est donc revenir à code et mettre cette adresse que je viens de copier. En haut à droite, vous voyez là, à propos, peut être modifié en cliquant sur la petite roue dentée. Et on peut soit coller l'URL, soit justement dire, je vais utiliser le site web GitHub Pages. Et donc, là, on va pouvoir ajouter quelques mots-clés éventuellement. J'ai eu le site. Pareil ici. Je vais peut-être aussi compléter désormais ce que j'ai dans le README. Alors, ça peut être pratique de mettre aussi l'adresse ici, bien visible. et puis, je peux peut-être récupérer le texte qui se trouve ici. J'ai registré à nouveau l'idée, ça va être de commit changes, de rajouter les changements que je vais faire avec mon historique des fichiers. Et donc, cette fois-ci, c'est le fichier README, c'est de la documentation. Le petit emoji, ça va être mémo. On est en train de changer le fichier README. Et on est en train d'ajouter des informations dans ce fichier. Voilà. Je vais modifier en utilisant le petit crayon d'édition du fichier. Je vois que ce petit crayon peut me permettre de modifier directement en ligne les différents fichiers de mon site web, par exemple, sur index.html. Je pourrais tout à fait modifier le fichier en ligne. Je vois que j'ai une petite coloration syntaxique. C'est-à-dire que les différents éléments sont colorés en fonction de leur nature à l'intérieur du code. Je vais annuler. Je veux aussi vous montrer qu'on peut tout à fait faire des modifications hors ligne et re-uploader les fichiers sur le site ensuite. Alors, on va faire comme ceci. Je vais ouvrir le fichier index.html dans mon éditeur de code, S-code. Message de description. Je mentionne le code JavaScript en mettant un lien direct vers le code. Mais donc, ce que je peux faire plus... De façon alternative, c'est mettre ici l'adresse du dépôt git. Et l'adresse du dépôt, alors en repartant à la racine. Voilà. Donc là, je parlais d'une mise à disposition sous licence MIT, alors que j'ai finalement choisi une licence GPL. Bon, elle est plus restrictive, la GPL. Donc, c'est pas grave. ça veut dire que les gens pourront récupérer à fortiori ce code aussi sous licence MIT. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment on peut l'envoyer, non pas par un glisser-déplacé, mais en cliquant sur Add File, Upload Files. Et bon, ben voilà. Là, je pourrais refaire un glisser-déplacé ou choisir les fichiers sur le disque dur. Bon, à nouveau, c'est plutôt de la documentation. Je suis désormais. mise à jour. Alors, il y a toujours un petit temps de latence. Là, on voit que le déploiement du site web tient compte de la version il y a 3 minutes. Je vais voir si en cliquant dessus, ça s'est mise à jour. On dirait que non. Alors, en effet, le code JavaScript lit toujours vers le fichier JavaScript lui-même. Alors, si je réactualise la page, au bout d'un moment, ça devrait me renvoyer vers le dépôt guide. Mais on va voir peut-être aussi ce qu'il en est ici. Alors, toujours pas réactualisé. Ah, là, il est probable que ça ait changé. Apparemment, toujours pas. Mais je vais essayer de forcer la réactualisation en visant le cache. Voilà. Et là, visiblement, le lien est désormais mis à jour et me renvoie vers le dépôt GitHub du réseau.